... Depuis plusieurs jours, palestiniens et arabes israéliens redoutaient des affrontements à l'occasion des fêtes juives du Nouvel An. Tôt ce dimanche matin, de violents heurts ont effectivement opposé des musulmans aux forces de l'ordre israélienne à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa et sur l'esplanade des mosquées. Une heure avant la visite, prévue notamment du ministre israélien de l'agriculture sur l'esplanade des mosquées, la police a tenté de fermer les portes de la mosquée Al-Aqsa. Une dizaine de palestiniens étaient retranchés à l'intérieur. Pour justifier son intervention, la police a expliqué que des jeunes manifestants palestiniens s'étaient barricadés la nuit dernière dans la mosquée et projetés de perturber ces visites autorisées de non-musulmans. Pour la première fois, les forces israéliennes ont expulsé la garde jordanienne positionnée depuis le statu quo de 1967 sur le site sacré ultrasensible qu'est l'esplanade des mosquées. Les policiers ont pourchassé les manifestants et plusieurs journalistes ont été molestés. 20 personnes ont été hospitalisées à l'issue des heures sur et autour de l'esplanade selon le croissant rouge palestinien. Le président palestinien Mahmoud Abbas a condamné cette attaque israélienne et ses agressions de fidèles réaffirmant qu'Al-Aqsa et les lieux saints étaient une ligne rouge à ne pas franchir. Sous-titrage Société Radio-Canada